Maintenant nous accordons la parole au secrétaire général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, le révérend Tavey Cholet, nous demandons d'approcher. Le révérend Tavey Cholet. L'excellence, mes seigneurs et archevêques, mes archevêques Québec, chers frères et sœurs dans le Christ, abottisent les qualités respectives. La Conférence Episcopale Nationale du Congo, SEMPO, s'unit à la grande joie de l'église famille des vieux de Camilla en ce jour de fête pour rendre grâce à Dieu qui, dans sa miséricorde, a confié à son Excellence Mgr Félicien Tamboué la charge pastorale de cette diocèse. Au nom de son évidence, le cardinal, des archevêques Québec, membres de la SEMPO, et à mon nom personnel, j'exprime notre profonde gratitude au Saint-Père, le Pape François, successeur de Pierre et chef du Collège Episcopale, pour sa sollicitude de partenaire à l'égard de l'église famille des vieux qui est à RDCongo, et pour la nomination de Mgr Félicien comme évêque de Camilla. Excellence Mgr Félicien, Vous avez été choisis par le Seigneur pour remplir la lourde mission confiée à travers Simon-Pierre, aux apôtres et à leurs successeurs, de paître ces vrais vies. D'être le Seigneur Jésus-Christ dans l'intercession de la Sainte Vierge Marie, « Répondre en provision sur vous, à la mesure de vos charges, ces grâces pour que vous soyez sans cesse une source de bénédiction pour ce peuple de Dieu confié à votre sollicitude de pastorale. Que la lumière de l'Évangile rayonne davantage dans votre vie et dans l'exercice de votre ministère de Vierge. Les évêques membres de la Sainte Vierge attendent impatiemment de partager avec vous les joies et les peines du peuple congolais dans l'exercice de notre mission prophétique, mission qui sera certainement renforcée par votre expérience de défenseur de la justice comme avocat de chasseur. En ces jours bénis, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage aux serviteurs de Christ qui ont travaillé dans cette vigne du Seigneur. Alors que Dieu lui-même fait croître son œuvre, les uns ont implanté l'Église, les autres ont travaillé à leur enseignement de l'Évangile dans cette terre de Cabine-là. Nous rendons de manière particulière un vibrant hommage à leurs excellences le Seigneur Georges Ketler, premier veille du Seize, le Seigneur Mathieu Kanyama et Valentin Massengo, tous d'heureuse mémoire, et à M. l'abbé Richard Kittenge, qui a avec grand dévouement gouverné ses diocèses pendant la vacance du siège épiscopale comme administrateur diocésaire. M. l'abbé Richard, au sein de la Sainte-Corp, nous avons bien apprécié votre disponibilité et le service précieux que vous avez rendu à l'Église particulière de Cabine-là pendant plus ou moins deux ans comme administrateur diocésaire. Nous vous adressons nos sincères félicitations pour la mission accomplie et vous souhaitons un fruit de ministère dans les nouvelles charges qui vous seront confiées dans cette même vigne du Seigneur qu'est l'Église. A vous, chers prêtres, frères dans les sacerdotes, et vos chers frères et sœurs consacrés, l'organisation épiscopale de votre père fréérité et de pasteur propre de votre Église particulière est pour vous un événement de grâce, vous, ses collaborateurs privilégiés. A ses côtés, veuillez assumer votre rôle d'un tendant fidèle de l'Église du Christ, que chacun de vous, selon sa position, est aussi le appel de l'Église du Saint contribue à l'épanouissement de l'Église du Canada autour de l'Évêque et avec l'Évêque. Chers fidèles, frères et sœurs dans le Christ, vous êtes le Seigneur de la Terre et la lumière du monde. Je salue votre présence nombreuse et votre participation active à cet événement de grâce. L'Église compte sur chacun de vous, jeunes et adultes, hommes et femmes. Le diocèse de Kabinda, comme tant d'autres diocèses en R. de Congo, se trouve confronté à plusieurs défis pastoraux. Je vous invite à mobiliser sans cesse mon ressource afin d'offrir à votre pasteur les moyens de sa sollicitude pastorale. Je salue de façon particulière les frères et sœurs des autres confessions de la communauté chrétienne et d'autres confessions religieuses, ainsi que ceux qui oeuvrent dans la vie publique, notamment dans l'administration et la politique. Nous nous demandons le courage de ceux d'entre vous qui s'aideront au service public de notre peuple pour promouvoir le bien commun, la justice, l'amour et la paix. Vous pouvez toujours compter sur l'encouragement et le soutien de l'Église. L'évêque que vous accueillez aujourd'hui est chargé de la grande mission de veiller au bien-être spirituel et matériel du peuple de Dieu qui est à Kabinda. Il a besoin de collaborateurs dans toutes les sphères de la vie. Il attend aussi de coopérateurs dans les hautes sphères du monde intellectuel et politique. En communion avec le nouvel évêque, soyez de ces intellectuels, de ces politiciens et de ces administratifs qui combattent la médiocrité et la corruption, travaillent pour le bien du peuple et savent mobiliser les autres hommes et femmes de bonne volonté pour lutter contre les maux qui afflisent les gestes de Kabinda. Vivez tous dans l'amour et la charité fraternelle selon la volonté de Dieu. Excellence Monseigneur Frédicien, aujourd'hui, vous recevez la marque et la plénitude du Lysacédoce dans un contexte de pauvreté économique aggravé par la crise sanitaire. Mais fort de notre foi en Jésus-Christ, nous prions le Seigneur de vous combler de l'esprit d'amour et de sagesse, d'initiative et de dévouement pour mener le peuple de Dieu qui vous est confié vers le bon patirage. Nous vous réitérons nos souhaits d'une heureuse et fructueuse mission pastorale en cette église de Kabinda et vous assurons de nos prières pour un accomplissement harmonieux de votre ministère épiscopale avec l'aide de Saint-Martin. Que la Vierge Marie, Reine des Apôtres, vous obtienne de son Fils, la lumière qui est claire vous passe sur le chemin d'annoncer la bonne nouvelle du salut de terre. Monseigneur Marcel Otenutapa, ne vous le remercie. Nous invitons à présent le révérend tabé apollinaire Tchibaka, traiteur de la CETA. à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.